Alors bonjour tout le monde, on va parler ce matin un tout petit peu de la Parashat Metzorah et après on va parler un petit peu plus de la fête de Pessah et de cette sortie d'Egypte qui est devant nous. La Parashat Metzorah est intéressante sur le fait que le mot même de la Parashat, qui est Motsira, sortir du mal de sa bouche, va permettre en fin de compte à la personne de recevoir sur lui une tzara'at, une lèpre, qui va le faire réfléchir, qui va lui dire attention tu viens de faire une bêtise, il faut que tu t'arranges de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur mais de l'intérieur. Et en fin de compte dans la Parashat on va voir toutes les façons comment se s'y purifier, et une partie de base bien sûr c'est que les paroles ont une force créatrice mais aussi destructrice. La preuve, quand on dit du mal, ça fait du mal, quand on dit du bien, ça fait du bien. Mais de l'autre côté il faut savoir que cette énergie positive ou négative qui peut sortir de la bouche, et bien il faut savoir quelle est la positive qui est assez forte pour réparer la négative du colportage ou de la médisance. Et bien c'est l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, l'énergie positive qui va sortir de notre bouche va permettre de réparer, d'arranger le Lashanara qu'on aura pu parler. Donc c'est important d'essayer d'étudier un maximum. Et c'est pour cela qu'il y a une loi lorsqu'on fait la prière ou lorsque l'on étudie, c'est qu'il faut parler, il faut que ça sorte de la bouche. Sinon on a fait que dans la tête, et c'est pas considéré comme une étude, comme une compréhension, oui, pas comme une étude, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Il faut que ça sorte de la bouche pour que cette énergie positive puisse sortir et ait un impact sur l'alentour. Alors sur ça maintenant on va parler de qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Egypte. Sortir d'Egypte c'est quoi ? Alors vous savez, il y a cette histoire de Pinchas Sapir. On raconte sur lui que c'était un ministre, et il aimait bien aller écouter ce que les gens avaient comme souci. Donc une fois il est rentré dans une université avec son secrétaire qui est là, il lui a dit tu notes tous les détails, tout ce qu'on te dit, etc. Donc il note et tout, tout le monde voit qu'il note, il est content, il pose, il marque, il truc. A peine ils sont sortis de l'université, il lui a dit tu prends le papier et tu jettes ta poubelle. Le vrai ministre quoi. Et puis ils vont dans une prison, ils font comme ça plusieurs choses. Lorsqu'ils arrivent dans une prison, ils notent tout, ils notent tout, vraiment tout. A la fin le secrétaire il a compris, donc déjà il est en train d'exposer le papier. Il dit non, 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 surtout pas, surtout pas, ne jette pas. Il dit quelle différence ? Il dit université je ne vais plus y aller, donc on s'en fout. Mais prison il y a toujours un risque. Donc ça si déjà je peux arranger au cas où, au moins je sais quoi arranger. Donc on voit que prison, ça peut que Chazé Shalom est toujours arrivé. Et la preuve, c'est que dans l'histoire, quand on est sortis d'Egypte, on est tombé dans une autre exil. Après on est sortis, encore un autre exil. On est ressortis, encore un autre. On ne s'arrête pas. Aujourd'hui on est encore dans un autre, on ne sort pas sortis. Et après on a eu Israël, et encore des problèmes. Et encore, et haine. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on va vraiment sortir d'Egypte ? Ça ce n'est pas quelque chose d'évident. Pour comprendre ça, on va se poser une question simple. Si on pose la question à un juif simplement, c'est quoi Dieu pour toi ? La réponse classique, c'est Dieu sait tout. C'est lui qui gère, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gère la jungle qu'on a aujourd'hui. C'est lui qui fait, c'est lui tout. Ça c'est la réponse classique. Sauf que, quand on parle d'Hachem en règle générale, on n'a qu'à se poser la question, comment lui se présente ? Nous, ça c'est notre réponse. Comment lui se présente ? Il suffit de regarder dans les 10 commandements. Pour toute la raison de prendre et sortir d'Egypte, c'est pour recevoir la Torah. Quand il vient de commencer à se présenter, c'est quoi la première chose qu'il dit ? Je suis Hachem, ton Dieu, qui a créé le monde ? Non. Qui nous a fait sortir d'Egypte ? C'est quoi Dieu ? Celui qui nous a fait sortir d'Egypte. Interessant. Qu'est-ce qui est plus grand comme miracle ? Créer le monde ou sortir d'Egypte ? Créer le monde. Normalement, c'est plutôt créer le monde. Il n'y avait rien, il a fait quelque chose de tout nouveau. Sortir d'Egypte, il nous a fait sortir. Il a fait plein de miracles, il y a plein de miracles, on est d'accord. Mais il y a quand même un plus grand miracle dans la création du monde. Il n'y avait rien du tout, il y a quand même une différence. Changer le cœur, le pharaon. Un patron qui vient se présenter. Oui, non, ça il ne l'a pas fait changer, il a tapé dessus pour qu'il change. Avec ça, il n'a pas compris. Avec ça, il n'a pas compris. Mais à quoi ça ressemble ? Ça ressemble un petit peu à un fils qui est en pleine adolescence, 15, 16 ans, 17 ans, et qui dit à son père, on est mort, tu comprends, viens, vous connaissez la musique ? Et à ce moment-là, le père lui dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, mais tu me donnes le respect. Pourquoi ? Parce qu'à 12 ans, tu te rappelles à 12 ans, tes copains, ils t'ont attrapé, ils allaient t'allumer et je t'ai sauvé la vie. C'est pour ça que tu me donnes le respect. Pourquoi tu ne me dis pas, tu me donnes le respect parce que depuis que tu es tout petit, je t'ai changé les couches, je t'ai donné à manger, tu vis chez moi depuis... On ne dit pas tout ça. Il le dit parce que je t'ai sauvé la vie à un moment quand tes copains, ils t'ont attrapé. C'est un peu la même chose, on dit Hachem, tu es un grand dieu, pourquoi ? Pas parce que tu as créé le monde, que tu nous donnes à manger, que tu nous fais vivre, non, parce que tu nous as fait sortir d'Egypte. C'est étonnant comme histoire. En plus, on sait qu'il y a une mitzvah tous les jours de se rappeler de la sortie d'Egypte. Maman, c'est une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte. Il a que tous les jours. Oui, exactement, pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah, pas choute, de la même façon qu'il y a une mitzvah de Mathe Tchili, il y a une mitzvah d'allumer le bougie. Il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte. Pas choute, si le matin, vous vous levez et vous dites, je me rappelle de la sortie d'Egypte, vous avez fait une mitzvah, on note une mitzvah. C'est extraordinaire. Il y a une mitzvah dans les 113 commandements, c'est extraordinaire. Comment ça se fait ? En plus de ça, comme vous avez dit, quand on met les tefilines, qu'est-ce qu'on fait ? On a rajouté les hachamim, on a rajouté une parasha, une partie dans les Shema Israël, qui s'appelle la parasha des tzitzit. Mais est-ce que c'est par rapport à tzitzit qu'on l'a rajouté ? Non ? On l'a rajouté parce qu'à la fin, on dit à tzitzit, parce qu'on est sortis d'Egypte. C'est toute la raison pourquoi on l'a rajouté dans le Shema Israël, parce qu'Hachem, il savait, les hachamim savaient que le Shema Israël, ça allait être quelque chose de spécial pour le peuple juif. Ils allaient garder ça de génération en génération. Au moins, ça rappelle de la sortie d'Egypte quand ils font le Shema. Ça n'a rien à voir avec le Shema. Quand vous regardez une Mezouza, il n'y a pas le Vayomer dedans ? Ça ne fait pas partie du Shema Israël, ça a été rajouté ? Alors la question, elle est, comment ça se fait que ce miracle de la sortie d'Egypte est tellement central ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans la sortie d'Egypte qui fait qu'il faut en faire toute une histoire ? Parce qu'on est devenu le peuple hébreu. C'est à ce moment-là qu'on a commencé. On n'a pas devenu encore. On était hébreu. On était déjà hébreu. Et juif, ce n'est pas la sortie d'Egypte. C'est au moment d'Atomar. On est hébreu. C'est le commencement. Ça, on est tous d'accord. Ça, on est tous. Bien sûr, bien sûr. C'est comme on a appris la semaine dernière. En fait... J'ai raté pendant la semaine dernière. Ah oui, oui. Vraiment, c'est déjà vu. Il n'y a pas de stress. Alors, en plus, quand on regarde les fêtes en règle générale, Hanoukka, c'est pour nous rappeler de ce qui s'est passé au Temple. Le miracle, tout ça. Pourim, pour nous rappeler l'histoire de Pourim. Les soukots, nous rappeler ce qui s'est passé dans le désert. Mais Pessah, ce n'est pas pour nous rappeler la sortie d'Egypte. C'est pour se rappeler qu'on est en Egypte et qu'on doit sortir aujourd'hui. Et on le voit dans le texte. Et de temps qu'on était esclaves. Pas seulement pour nous rappeler. C'est qu'on est aujourd'hui dans le désert. Que nous, on se trouve maintenant avec eux et qu'on est toujours dans l'exil. Et qu'on ne doit pas simplement zécher les héroutes. On est derrière les héroutes. Ce n'est pas un rappel qu'on est sorti d'Egypte. On est en chemin pour y arriver. Donc, on voit qu'on doit se rappeler quand on mange le Maroc, quand on mange la matzah. On ne dit pas, voici la matzah qu'ils ont mangée. Cette matzah, c'est celle que nous, on mange. Que nous, on doit sortir d'Egypte. Il y a deux matzahs. On va apprendre plus tard. Il y a deux sortes de matzahs. Et on voit bien que dans l'aggada, on répète plusieurs fois. Chaque génération doit se rappeler qu'on est sorti d'Egypte. Et raconte à ton fils que ce moment-là, Hachem nous a sorti d'Egypte. Et que nous aussi, on va s'y sortir d'Egypte. À sa lit. Comme ça, on dit. « Qu'Hachem, il m'a fait à moi, maintenant, aujourd'hui, de me sortir d'Egypte. » « À faute à nous, Gaalimem, menou, il nous a fait sortir. » Et on parle vraiment au présent. « Et plus on en parlera, plus on se méritera d'être venu. » Et plus on en parlera, plus on méritera de sortir rapidement d'Egypte. Exactement. Donc, on parle vraiment de maintenant. Au point même, qui c'est qui doit boire les quatre verres qui se rappellent des quatre verres de la sortie d'Egypte ? Qui nous rappelle qu'Hachem, il nous a sorti en quatre étapes. Le premier, c'est qu'il nous a fait la première plaie. C'est là que ça s'est calmé un petit peu le travail. Mais il y avait encore du travail. Six mois plus tard, il y a eu Shrine. À ce moment-là, il n'y a eu plus de travail. C'est la deuxième verre, la deuxième étape. Après, on est sortis, ma mâche d'Egypte. Et après, on a reçu la Torah. Avec la quartier autre Mleham, je vous ai pris en tant que peuple. C'est les quatre étapes. C'est pour cela qu'on a les quatre verres de vin. Le cinquième, on ne le fait pas. On ne le boit pas. On le prépare, mais on ne le boit pas. Pourquoi ? Parce que c'est le Mashiach. Donc, ça veut dire qu'on a fait quatre étapes, mais on n'est pas encore sortis. On est en direction. On est toujours, depuis toutes les ans, les Shana, Babi O'Shalaï. Pourquoi on ne va pas ? Pourquoi on ne va pas ? Ça me fait sourire. Pardon. Ça me fait sourire parce que nous avons, grâce à Dieu, du monde chez nous qui vient à chaque fois. Et à chaque fois, je leur dis, vous voyez, ça, c'est le cos du prophète Yohanavi. Alors, tout le monde regarde. Et puis, je dis, ouvrez la porte quand tu vois. Je dis, ouvrez la porte. Alors, tout le monde regarde le père. Et effectivement... Et ça bouge un peu. Ça bouge un peu plus. Ah oui, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Après, il faut le remettre dans la bouteille, vous savez. Non, non, non. Qui a dit ça ? Je vous dis. C'est la deuxième fois que j'entends ça. Il faut le remettre dans la bouteille. Et si quelqu'un a des difficultés, de maladies, etc., vous lui donnez à boire du verre de Yohanavi. Je n'ai jamais subi ça, c'est l'âge. Comme ça, vous savez, pour s'en aller. On apprends tous les jours. Je vais vous dire une chose. Attends, excusez. Je vais vous dire une chose, M. Veldla. Pour les verres de vin. Tout va bien ? Oui. Combien de centilitres on doit boire dans le verre de vin pour qu'il soit caché ? Oui. 8,6 centilitres, minimum. Pourquoi ? Pour les 86 ans d'esclavage. Il y a eu 210 ans, on était sur place, mais 96 ans d'esclavage. Mais le mot kos, kaf, c'est 20, vav, c'est 6, sa mère, c'est 60, 86. 8,6 centilitres. C'est ça qui est important à boire, 4 fois 1,6 centilitres. T'as rôle ? Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre maintenant que qui doit boire ces verres ? Les hommes et les femmes. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de différence qui va sortir d'Egypte. Tout le monde doit sortir d'Egypte. Donc tout le monde doit boire les 4 verres de vin. Il n'y a pas de différence. Et on doit boire les 4 verres de vin. La différence, elle est juste si on est accoudé ou pas. Mais il faut boire les verres de vin. C'est tout. Mais la question, elle est bien sûr. Pourquoi ça nous touche ? Makara maintenant, qu'est-ce que ça nous change ? Aujourd'hui, on est vraiment en Egypte ? On est à Bruxelles. Makara. Sauf que l'Egypte, ce n'est pas quelque chose qui est physique. Il y a l'Egypte spirituelle, il y a l'Egypte morale, il y a l'Egypte du pays. Il y a tellement d'Egypte. L'Egypte, c'est quoi ? Mitzraim, ça vient du mot Mitzarim. C'est des gvoulots. C'est des barrières consommées soi-même. On est obligé de s'habiller comme ça. Pourquoi ? C'est la mode. C'est un Egypte. On est obligé d'avoir tel téléphone. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'a. C'est un Egypte. On est obligé d'aller travailler le Shabbat. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne peut pas. C'est un Egypte. Chaque barrière consommée de on est obligé parce que c'est un Egypte. La seule liberté, c'est qu'Hachem nous dit je vous fais sortir d'Egypte, vous ne serez plus esclaves de Pharaon. Vous serez mes serviteurs. Ce n'est pas que vous serez libres. Ça, ce n'est pas prévu. Ça, ce n'est pas prévu. Vous serez mes serviteurs. C'est comme si quelqu'un dit voilà, maintenant tu travaillais chez telle personne. C'était gratuit. Tu travaillais bénévolement parce qu'on t'oblige à le faire. Maintenant, pas seulement tu vas travailler pour moi que je suis un homme gentil qui va te donner la possibilité que ton travail va te rendre heureux et en même temps, je vais te donner un salaire. On est heureux ou pas heureux ? On est content. C'est ça qu'on est sortis d'Egypte pour aller servir Hachem. Mais quand on se trouve et qu'on reste dans le chemin et que pendant ce temps, on est toujours au chômage, il n'y a pas de vue. Il n'y a pas de vie. Pas de travail, pas de vie. Je ne sais pas, c'est comme ça. Si on n'a pas quelque chose à faire dans sa vie, on n'a pas un but dans sa vie, ça ne va pas et ça n'avance pas. Et donc, aujourd'hui, on est toujours dans ce mode, on est en Egypte. On est en Egypte et on doit sortir d'Egypte. C'est pour cela que quand on va faire la Haggadah, on commence par El-Akhmania. Voici le pain des pauvres. Pourquoi on appelle ça le pain des pauvres ? Parce que ça bourre vite et ça donne moins faim rapidement. Ce qui fait qu'on donnait ça aux esclaves parce que ça ne coûte pas cher. Parce que très rapidement, ils ont moins faim et ils vont travailler tranquille. Et c'est pour cela que c'est la matzah qui est, quand on dit dans la Torah, c'est matzot sans le vav. Même tzaddik tav, sans le vav. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle le pain de l'esclavage. Le pain de misère. Par contre, le pain de misère. Par contre, quand on est sorti d'Egypte et qu'on a été libre, ce pain n'est plus appelé matzot sans le vav. Il est appelé matzot avec le vav. Pourquoi ? Parce que c'est un pas de liberté. La matzah de la liberté. Donc on peut arriver le soir de Pessah, manger de la matzah sans savoir si on va manger une matzah d'esclavage ou un matzah de liberté. Celui qui arrive avec son téléphone, il reste sur Clash of Clans pendant tout son Pessah, c'est la matzah de l'esclavage. Celui qui a éteint son téléphone pendant 8 jours, au moins les 2 jours du Yem Toch, je veux dire. Pas exagérer non plus. Votre esclave, il est libre et pas trop. Pas exagérer non plus. Ça, c'est le vat de la liberté. Donc ça dépend. Et chacun sait son esclavage et chacun sa liberté. Mais au moins, on sait pourquoi et qu'est-ce qu'on fait. C'est pour cela que il y a la question qui est classique qu'on pose toujours, c'est pourquoi on commence directement par voici le pain des pauvres. Non, on devrait faire ça plutôt à la fin, juste avant de la manger. On dit, tu vois ça, c'est sympa, mais tu ne vas pas manger tout de suite. C'est dans 2 heures quand on aura fini la gada. Ce n'est pas cool. D'abord, on commence, tu racontes tout ça, qu'on comprenne c'est quoi l'histoire. Et après, tu me parles de ça. Non, là, non. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par Manishtana directement en posant des questions ? Parce que c'est un petit peu le but. Le but de tout le Sédère de Pessah, c'est poser des questions. C'est pour ça qu'on commence par Manishtana. En plus, vous savez que vers la fin de la gada, on dit, tout celui qui n'a pas dit ces trois mots n'est pas quitte de ce l'ère de Pessah. C'est quoi les trois mots ? Pessah, Matzah, Maroc. Il faut dire ces trois mots. Si on n'a pas dit ces trois mots, on n'est pas quitte. Et à chaque fois, on explique pourquoi la Matzah, pourquoi le Pessah, etc. Mais, en fin de compte, quand on commence le Sédère de Pessah, on dit, s'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent et qui mangent. si quelqu'un n'a pas de quoi faire le Corban de Pessah, qu'ils viennent et qu'ils profitent de mon affichement. Il n'y a pas trop là, rien que plaisir. Sauf que c'est facile de fermer la porte, fermer les fenêtres, et dire, tout celui qui veut venir, qu'ils viennent. C'est sympa, ça. Où est-ce qu'il faudrait faire ça ? À la synagogue. Après l'office, que tout le monde vienne et se mette, qu'il vient sur l'estrade et qu'il dit, tout celui qui veut, qu'il vient et qu'il mange. Ça, ça devrait être bon. Moi, je vais dire autre chose. Moi, je dis, chez moi, il n'y a pas de clé sur la porte. Je vais venir, rentrer, pour ça se lit. Donnez l'adresse, allez-y. Il faut qu'ils savent l'adresse. 134, ah, t'as sûr, c'est registré. 144, ville de Saint-Venier, 3e étage. Magnifique. Il n'y a pas de clé sur la porte. En bas, c'est fermé quand même, donc ça va. Et on ne peut pas sonner, donc. C'est l'adresse, c'est dans la porte. On ne peut pas sonner, c'est l'adresse. 144. Ah, oui, c'est bon. 144. Voilà, mais c'est là. Alors, donc quand même, c'est assez intéressant de voir qu'on invite tout le monde à manger, avant tout, alors qu'on ne va même pas manger tout de suite. C'est ça le pire. Tu imagines, tu invites quelqu'un, tu dis, viens manger, mais tu ne manges pas tout de suite, dans une heure. D'abord, tu attends, et après, on mange. C'est pas sympa. Quand j'ai des gens qui viennent de tes familles, qui sont... Ah ben oui, c'est sûr, quand ils n'ont pas l'habitude, c'est sûr. C'est ça quand je me dis, fais une version courte, s'il vous plaît. Comme si l'histoire avait été courte. Comme si l'histoire avait été courte. En fait, c'est tout simplement pour les mettre à l'aise. En leur disant, sachez que vous pouvez être libre. Vous n'avez aucun stress à avoir. Le repas arrive, il est en train de se préparer. No stress. Vous êtes comme à la maison. Même pas besoin de faire la vaisselle. Après, tranquille. Vraiment, vous profitez de parler de la sortie d'Egypte, parler de vos ancêtres, parler de la famille, parler de tout. Tranquille. Et quand le repas, il arrive, il est pour vous, il est prévu pour vous. Tranquillement, vous êtes libre. On est là pour sortir d'Egypte. Et quand on est sorti d'Egypte, il n'y a pas de différence qui est qui. Le peuple est sorti. C'est pour ça qu'on invite tout le monde. C'est important. Mais, on a parlé de cette histoire de la matzak qu'ils ont mangé en Egypte. La matzak, ils ont mangé en sorte en Egypte. sauf que la Barnabelle, donc un grand rabbi, il pose la question, il dit, ça, ça irait si tu me dis dans le El-Akman, voici le pain des pauvres qu'ils ont mangé en Egypte et le pain des pauvres qu'ils ont mangé en sortant d'Egypte. Sauf que ce n'est pas écrit en sortant. Le mot sortant n'est pas marqué. Donc, il y a une petite question. En fait, il y a marqué de qui ? Après, après, mais pas tout de suite. Parce qu'on peut très bien comme aujourd'hui, c'est de sortir d'Egypte tout en étant en Egypte. Quand est-ce qu'ils ont mangé cette matzak de sortie d'Egypte ? Ils étaient encore en Egypte et ils mangeaient le Korban Pessah. Mais c'était encore en Egypte. C'est le lendemain qu'ils ont sorti. Après, ils ont mangé l'autre. Celle qu'ils ont mangé pendant le désert. C'est encore une autre. Mais ils ont mangé cette matzak de liberté en sachant qu'ils étaient en train de sortir. Ils étaient sur le chemin de sortir. Donc, il y a celle vraiment esclave pendant les 86 ans. Il y a celle où ils sont juste avant de sortir et il y a celle après qu'ils sont sortis. Après que les Égyptiens sont morts. Après qu'ils étaient juste... Après. C'est encore une autre. Celle-là, elle est plus... C'est pas tout le monde qui l'a. Mais déjà, celle de se dire je suis ce soir dans le céder de Pessah en train de me préparer à sortir d'Égypte. Pour que demain matin, je ne vais pas au boulot demain matin. Je vais à la Sina. Je ne suis plus le serviteur de mon travail et de mon argent et de ma banque. Je suis le serviteur d'Hachem. Ça, c'est la différence à quel massage j'ai mangé. Et la même chose, on peut sortir d'Égypte au point que quand on est au céder de Pessah, on profite vraiment de raconter la parasha. La parasha, c'est-à-dire le céder. On profite vraiment. On essaye de trouver des midrachis, on n'est pas pressé de manger. On n'est pas venu pour manger. On est venu pour raconter que nos ancêtres sont sortis, que nous aussi on est sortis. C'est un peu comme celui qui est déjà sorti d'Égypte. Je ne suis pas esclave de mon corps. Je ne suis pas esclave de ma faim. Je ne suis pas esclave de mon foie qui me dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Je suis libre. Et donc, on peut avoir trois personnes assises au même endroit dans le céder de Pessah, trois personnes qui mangent le même morceau de matzah et trois personnes qui ne mangent pas du tout la même matzah. Ce n'est pas la même. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de Reb Gimbel Ormeland qui une fois est partie le jour de Simchat Torah chez le Rabbi de Lubavitz en Amérique. Il y avait l'habitude là-bas d'acheter la possibilité de faire devant tout le monde le verset avant qu'on danse avec la Torah. Donc, il y a une vingtaine de versets. Chacun offre un don à la Torah et c'est ce qui lui permet de faire le verset à voix haute. Le premier verset était toujours acheté par quelqu'un mais offert au Rabbi. C'est le Rabbi qui ouvre les hostilités entre guillemets mais c'est quelqu'un qui l'offre. C'est une mythe. C'est un honneur de pouvoir offrir au Rabbi en disant c'est moi qui ai donné la possibilité au Rabbi d'ouvrir cette année Simchat Torah. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Et il y a une personne qui arrive et qui ne comprend pas trop ce qui se passe. On lui dit voilà c'est le plus grand honneur de Simchat Torah c'est maintenant. Et donc il monte les enchères et le Rabbi au bout d'un moment il arrête un peu tout et il dit toi et tu vas donner 5000 dollars. C'est pareil 5000 dollars. Il lui dit je fais comment ? Je les trouve vous je ne vais pas les pêcher ils ne vont pas tomber du ciel. Le Rabbi il dit on ne discute pas. Et le Rabbi il dit comme ça tu verras que l'année prochaine tu pourras faire le double ou même le triple. Amen. C'est magnifique. Pendant toute l'année il essaye il ne voit pas comment il va gagner 5000 dollars. Un peu avant Rosh Hashanah de l'année d'après il n'a toujours pas remboursé il n'a pas. qu'est-ce qui se passe ? Il vend une de ses maisons qui était faite pour un hôtel un peu mini hôtel comme ça il vend une partie qu'il avait acheté là-bas qu'il avait acheté lui-même pour à peu près 5000 dollars à 15000 dollars. Donc il a gagné le double. Et donc il va il amène les 5000 dollars au Rabbi il se dit cette année je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais faire mais de toute façon le Rabbi va me dire quoi donc il n'y a pas de stress. Il arrive pour le premier verset celui qu'on offre au Rabbi ça monte, ça monte mais ça monte. C'est monté je crois le plus de 36 un truc comme ça ça monte. Et là il ne prend pas de il dit c'est un peu trop pour moi je ne vais pas c'est trop pour moi. Et il achète le deuxième verset il dit de toute façon le Rabbi me dira. Et le Rabbi lui dit cette année je te demande 126 dollars. Il dit je ne comprends pas. Il dit écoute on a ce qu'on a donné l'effort que tu as mis le premier tu as tu as été pris à prendre sur toi 5000 c'est un effort qui est au-delà de ta possibilité tu as reçu de retour au-delà de tes possibilités cette année tu n'as pas fait d'effort donc tu vas recevoir en rapport à l'effort que tu as donné 126 me suffira en fin de compte ce qu'il attend ce n'est pas spécialement ni l'argent ni le temps c'est l'effort que tu vas mettre dans ce que tu donnes c'est ça qui est le plus important et plus tu vas au-delà de tes possibilités plus tu gagnes et ce n'est pas que dans l'argent c'est même en règle générale quand on va au-delà de ses possibilités pour faire plaisir à sa femme pour prendre du temps pour laisser tomber un peu le boulot pour ses enfants on va au-delà c'est là qu'il y a un retour magnifique c'est comme ça pour tout pour l'éducation pour tout et donc la question et le mifran donc ce qu'on attend d'un juif c'est pas seulement la question qu'on va te poser c'est pas seulement qu'est-ce que tu as fait c'est jusqu'à combien tu es allé au-delà de tes possibilités c'est ça qu'on va nous poser comme question et c'est pour cela que qu'est-ce qu'Hachem nous demande la avod est Hachem servir Dieu du mot eved serviteur pourquoi parce qu'une fois on a posé la question oh une fois on a posé la question au Rabbi on lui a dit c'est quoi donner la tzedakah c'est quoi donner la charité et le Rabbi il a répondu comme ça le jour où ça te fait mal c'est là que ça t'appelle donner le jour où ça te fait mal au portefeuille c'est que ça s'appelle donner la tzedakah si ça fait pas mal au portefeuille c'est que c'est pas encore la charité oui parce que sinon c'est ces pièces qui sont embêtantes on se débarrasse exactement si ça fait mal t'as fait un effort ça signifie que le Hachem va donner beaucoup c'est exactement bien sûr bien sûr là où ça fait mal la même chose pour savoir si j'ai fait bien ma fête si j'ai bien fait Shabbat si j'ai bien fait l'éducation ça a fait mal ça a été difficile c'est que t'as réussi si t'as profité de la facilité c'est que t'as pas réussi le Shabbat est donné pour avoir des facilités oui mais ça veut pas dire que c'est facile à faire ça dépend ça dépend comment s'est passé la semaine aussi mais ça c'était le cours du jeudi ça par contre moi j'ai toujours tel que sera mon Shabbat sera ma semaine ah non comment était votre semaine c'est comme ça que sera Shabbat alors le Shabbat serait du mais à ces moments non parce que ça dépend comment vous travaillez ça dépend pourquoi vous travaillez si vous travaillez pour arranger que le monde soit de plus en plus spirituel donc chaque fois que vous allez au travail vous faites un petit théilé vous faites une bénédiction avant de manger toujours essayez de mettre un peu de spiritualité dans votre travail une raison de vivre alors Shabbat sera magnifique et automatiquement vous donnera la possibilité que la semaine d'après sera aussi magnifique ça c'est sûr mais pour que il y a une phrase que les Chachamim disent dans le Talmud comme tu auras travaillé et préparé ton Shabbat vendredi comme ça tu mangeras Shabbat messieurs je vous salue salam alaikum comme on a travaillé vendredi comme on a préparé Shabbat vendredi c'est comme ça qu'on mangera Shabbat est-ce que vous croyez qu'ils n'ont que ça à faire les Chachamim nous dire que si tu prépares la daf ou le tchoul le vendredi tu vas manger Shabbat ils n'ont que ça à faire à nous dire ça comme tu vas travailler pendant la semaine que tu vas travailler pour la semaine où tu vas travailler pour Shabbat c'est ça qui va faire ton Shabbat c'est tout et donc maintenant on est dans l'histoire de la sortie d'Egypte et donc par rapport à la tzedakah on a expliqué qu'on attend de nous d'aller toujours au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire de toujours avancer vous savez c'est quoi la différence dans le Talmud il y a une question qu'est-ce que ça s'appelle étudier, avoir étudié vraiment alors c'est marqué comme ça celui qui a révisé cent fois s'appelle qu'il a appris celui qui a révisé cent une fois c'est celui vraiment qui s'appelle il a étudié j'essaye de résumer un peu les mots pourquoi ? pas parce qu'il a fait une de plus pas parce que cent une c'est énorme parce que tout le monde avait l'habitude de réviser cent fois lui il a fait différent de tous il s'est dépassé il a fait plus que ce qu'il a l'habitude donc quelqu'un pardon ? l'armal exactement c'est comme si quelqu'un aujourd'hui il a l'habitude d'étudier je sais pas trois minutes par jour ou une minute ou une heure par semaine et il va faire une minute de plus il a fait ce cent une fois ça mérite quelque chose il a fait un effort différent vous avez voté déjà ? il est parti voter c'est pour ça ça va ? ça va c'est longtemps oui et donc en fait généralement généralement les gens on leur dit les gens on leur dit généralement profite de la vie tranquille mets toi dans les règles tout va bien profite gentiment le juif on lui dit exactement l'inverse va contre courant tout ce qu'on te dit pose des questions tout ce qu'on te dit non c'est pas normal je veux savoir pourquoi tout contre courant tout différent des autres Makara tout le monde travaille samedi Davka tu vas pas travailler tout le monde travaille pas dimanche Davka tu vas travailler Makara tu peux pas faire comme tout le monde non le juif c'est exactement l'inverse c'est va aller faire au delà de ce que le monde t'oblige à être bloqué tu vas au delà de ça et c'est pour ça qu'il y a une grande différence et là on commence à avoir la réponse on commence à ouvrir un petit peu l'esprit en se disant quelle est la différence entre je suis Hachem ton Dieu qui a créé le monde ou je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Egypte c'est quoi la différence je suis Hachem ton Dieu qui a créé le monde il a créé des limites dans la nature mais ça c'est tout le monde le juif c'est pas ça le juif c'est je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte qui a dépassé la nature qui a cassé qui est différent des autres qui essaye de faire plus que ce qui est possible qui va au delà de ta possibilité qui cherche à faire mieux que ce qui est possible on s'arrête pas à ce qui est facile on va chercher la difficulté pourquoi faire facile si on peut faire compliqué ça c'est bien de chez nous c'est comme ça c'est comme ça et c'est pour cela qu'une personne à partir du moment de la sortie d'Egypte a eu reçu une nouveauté la possibilité de changer parce que très souvent quand on dit à quelqu'un il faut changer il faut avancer il faut évoluer t'as vu où je suis né moi dans telle maison dans tel truc telle éducation dans telle école j'ai appris je connais rien changer maintenant à mon âge arrête t'es sorti d'Egypte mon grand ça veut dire que t'as reçu en toi la force de ne pas faire comme les lois de la nature c'est pas une sortie d'Egypte Yahasra non c'est aujourd'hui maintenant tu as reçu en toi des forces de pouvoir sortir de ton Egypte sors de tes limites à toi que tu te mets toi même parce que t'as pas étudié parce que tu ne connais pas parce que t'as pas eu la bonne éducation parce que t'étais pas dans la bonne école ça n'a rien à voir c'est tout en toi t'as la possibilité aujourd'hui de choisir qui tu seras demain Rabbi Akiva a commencé l'Alefbet l'Alphabet à 40 ans 20 ans plus tard il avait 24 000 élèves 24 000 élèves comment il a fait ça ? parce qu'il a vu que normalement il a étudié sur internet sûrement il a vu qu'une goutte d'eau pour faire un trou dans un rocher c'est pas possible une deux gouttes d'eau c'est pas possible mais 100 000 gouttes d'eau une après l'autre ça fait un trou dans le rocher il a dit je connais pas l'alphabet à 40 ans mais je vais apprendre l'Alef puis après je vais apprendre le Bet et à force à force ça va rentrer c'est ce qui s'est passé on s'est compris après lui c'était une échelle il pouvait se marquer il pouvait remplacer mon charabé oui bien sûr ça change pas que c'est ça montre que c'est possible et donc la difficulté du miracle de la sortie d'Egypte était plus grande que la création du monde parce que amener quelqu'un de nouveau et le former de A à Z c'est plus facile que de prendre quelqu'un qui a déjà son humour déjà ses humeurs déjà sa façon de faire et le changer c'est beaucoup plus difficile donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile quand on va quelque part qu'on connait pas grand chose et qu'on commence à apprendre de A à Z de former de mettre sur le chemin un enfant quand il vient de naître c'est plus facile à éduquer qu'un grand quand il connait déjà tout et qu'il a sa façon de vivre etc changer du tout au tout c'est pas quelque chose d'évident mais la sortie d'Egypte la façon de sortir d'Egypte le céder de Pessah nous apprend qu'on peut sortir d'Egypte on peut à un certain moment se dire et ben tu sais quoi j'ai vécu 210 ans en esclave et ben je peux sortir d'Egypte si je veux mais je peux aussi manger ma matzah en Egypte en tant qu'esclave je peux aussi manger ma matzah en étant en direction de la sortie d'Egypte en sachant que peut-être demain je vais sortir d'Egypte ou je peux manger ma matzah en étant sorti d'Egypte chacun au céder de Pessah va essayer de faire au mieux c'est pour cela que la fête de Pessah n'est pas qu'un jour c'est toute l'année on doit se rappeler de la sortie d'Egypte tous les jours c'est quelque chose qui est constant parce que depuis le jour de la sortie d'Egypte on a reçu une force qu'il n'y a aucune épreuve devant nous qu'on ne peut pas avancer chaque chose qu'Hachem nous envoie devant nous on peut la casser on peut avancer on peut gagner et plus que ça les épreuves qu'on reçoit les difficultés qu'on reçoit sont ce qui vont nous permettre d'avancer de devenir ce qu'on est aujourd'hui et ça vaut pour les difficultés des guerres etc ce qui nous fait aujourd'hui être un peuple uni d'une certaine façon avec ses galères c'est parce qu'on a galéré ensemble pendant toutes ces générations c'est pour ça que lorsqu'il est arrivé avec les communistes etc qui attrapaient les juifs ils les envoyaient en Sibérie etc c'était il n'y a pas si longtemps il y a 90 ans à peu près et bien il y a une fois ils ont attrapé le rabbi précédent le rabbi Yosef Yitzrak et il était là avec le revolver il était là pour le tuer c'était prévu qu'il soit mort et lui il n'a pas peur il dit comment ça tu n'as pas peur je vais te tuer il dit mais quel est le problème toi tu as plusieurs dieux mais tu n'as qu'une vie moi j'ai un dieu et j'ai plusieurs vies ça l'a calmé et en fin de compte il va sortir de cette prison malheureusement il va galérer mais il va sortir il va arriver en Amérique mais quelle est la phrase que lorsqu'il était en direction de la Sibérie il est arrêté pourquoi il est parti en Sibérie pourquoi il l'a envoyé pourquoi il voulait le tuer parce qu'il faisait des cours de Torah c'était la base du gros problème il est donc imaginé qu'on l'attrape on l'amène on le sort du chariot noir comme ça il s'appelait on l'amène au train il monte sur les rails sur les marches du train il se retourne et là il y a tous les chassidim les juifs qui sont venus c'est peut-être la dernière fois qu'on allait le voir et il commence à faire un discours de Torah on vient de t'envoyer en Sibérie parce que tu fais de la c'est quoi ton plan ? et qu'est-ce qu'il dit ? une phrase extraordinaire qui nous restait jusqu'à aujourd'hui il leur dit comme ça écoutez bien c'est seulement notre corps qui est en exil et qui est sous votre autorité mais notre âme notre âme n'est pas en exil notre âme elle n'est pas sous votre autorité elle n'est pas sous votre contrainte le corps peut-être il galère il ramasse il a mal il meurt tout ce que vous voulez mais notre âme elle est toujours vivante vous ne pourrez rien y faire rien n'y faire Rabbi Yussef Etzrak de Schverson le Rabbi précédent le beau-père du Rabbi et ça c'est quelque chose d'extraordinaire vous connaissez cette histoire du comment il s'appelle il y avait un monsieur assez religieux qui prend le bateau et dans ce bateau il y avait plein de marchands alors les gens ils disaient c'est quoi ta marchandise que tu vends il dit moi j'ai une marchandise à moi c'est mon étude de la Torah il dit qu'est-ce que tu me racontes moi j'ai des tissus moi j'ai des pierres précieuses il y a des pirates qui arrivent qui prennent tout et quand ils arrivent là-bas tout le monde vient accueillir le rabbin et personne ne fait attention à eux il dit vous voyez vous avez beaucoup de choses qu'on peut vous prendre très facilement moi j'ai quelque chose que personne ne pourra jamais me prendre jamais ce que j'ai gagné dans l'étude de la Torah dans ma façon de me comporter personne ne pourra jamais me prendre c'est comme cette histoire du père qui dit à son fils regarde on a 5 halotes ici il y a une veuve qui vient d'entrer qui m'a demandé de lui donner un peu de halotes je lui ai donné 2 halotes combien il m'en reste ? 3 c'est ce qu'il dit il lui dit mais c'est faux il n'en reste pas 3 il en reste 2 pourquoi ? parce que les 3 on va les manger il ne restera plus rien mais c'est 2 qu'on a donné il restera éternellement et ben oui c'est ça et donc sur ça on va finir avec 2 histoires du Talmud Rabi Yohanan Ben Zakai qui était Rabban on l'appelait Rabban même pas Rabi pour vous dire tellement c'était quelqu'un d'extraordinaire c'est grâce à lui que toute la Torah est encore aujourd'hui c'est lui qui a continué après la destruction du Talmud enfin extraordinaire avant de partir il nous dit une phrase qui fait très peur il nous dit je ne sais même pas si je vais mériter le jardin d'Eden c'est grâce à lui qu'on est officiés et il nous dit ça on est mal barrés il faut s'imaginer que Rabban Yohanan Ben Zakai il n'y a pas eu une seconde de sa vie où il n'a pas dit un mot de Torah il faut surtout s'imaginer son humilité et une humilité de ouf mais quand même comment il a pu penser que peut-être il n'allait pas avoir le Ganedé on parle d'un sadique ici c'est sûr qu'il allait avoir c'est quoi le plan ? non c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors quelle est la réponse ? pas dans la récompense la réponse elle est comme ça on va raconter la deuxième histoire vous allez avoir la réponse Rabbi Hanina grand Rabbi très connu un jour on a avec Rabbi Hanina on lui a posé la question on lui a dit on a un problème maintenant on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va mériter maintenant le Gan Eden alors il dit raconte-moi ce que tu as fait dans ta vie il lui dit voilà j'ai prié on s'en fout t'as étudié on s'en fout t'as fait ci on s'en fout jusqu'à un jour il lui a dit il y a un jour on m'a donné de l'argent pour pouvoir donner à d'autres et je me suis rendu compte qu'il y avait 100 chezquelles de plus et donc qui devaient m'appartenir à moi à la place de faire moitié-moitié que je n'étais pas sûr j'ai dit tu sais quoi les 100 chezquelles allez pour les pauvres comme ça il lui dit ça c'est ton cartis pour le Gan Eden ça c'est ton ticket pour le Gan Eden parce que c'est au-delà de ce que tu as l'habitude de faire et c'est ça que Rabbi Hanina il dit j'ai toujours eu l'habitude d'étudier moi je suis comme une photo j'ai un tzadik pour moi étudier c'est normal c'est ma vie mais est-ce que dans ma vie j'ai fait quelque chose au-delà de mes possibilités qui va me permettre d'avoir le Gan Eden ça c'est pas évident ça c'est une question c'est pas si évident et donc la question en nous elle est beaucoup plus simple parce qu'on a tellement de difficultés pour faire les choses que chaque fois qu'on se lève le matin on se dit ah tu sais quoi je vais me lever 5 minutes plus tôt je vais mettre les teff on a gagné déjà un autre ticket pour le Gan Eden rien que 5 minutes alors que pour Rabbi Hanan c'était dur de trouver ces 5 minutes et oui donc on a de la chance et donc pour résumer la seule chose qui va nous permettre c'est naturel bah oui pour le c'est naturel donc c'est ça il y avait des efforts à faire quand même c'est sûr que sûrement qu'il a dû en faire aussi mais est-ce que t'es allé dans tes efforts normaux en tant qu'humain ou au delà de tes efforts aujourd'hui c'est tellement plus facile c'est beaucoup plus facile on a tellement de difficultés que chaque fois que tu réussis à faire quelque chose de bien tu gagnes bah oui dans le sens où tu peux gagner des points bah oui c'est ça qu'il faut regarder et c'est pour cela que même Rabbi Hanan il lui a dit que toi t'es étudié la Torah que t'as fait la Tfilah que t'as fait la Tfilah c'est pas ça qui va t'amener au Gan Eden ça va aider mais c'est pas ça 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 va te permettre de profiter de la lumière dans le Gan Eden mais le ticket VIP pour rentrer dans le Gan Eden ça c'est au moment où tu vas faire quelque chose de plus de différent c'est ça qu'on attend de toi un effort différent quelque chose de fort et c'est pour cela que quand on dit voici le pain des pauvres venez manger on dit pas ça dans la choule on dit ça à la maison alors que les volets sont fermés pourquoi ? parce qu'ici on parle à soi-même on parle à nos invités on parle à notre famille on parle s'il y a quelqu'un qui n'a pas de rien mangé c'est-à-dire qu'il n'a rien il n'a aucun mérite c'est pas grave viens quand même sache que tu peux sortir d'Egypte aussi c'est pas parce que tu n'as rien que tu ne peux pas sortir d'Egypte on va tous sortir d'Egypte mais attention ça se fait en étapes le soir du Céder c'est qu'une étape c'est qu'une étape et donc sachez que les Bnei Israël waouah quelle classe sachez que les Bnei Israël quand on était en Egypte ils sont arrivés à la 49ème porte de l'impureté à un niveau catastrophique ils faisaient les pires bêtises au monde au point que même les anges ils ont dit Hachem mais quel mérite tu leur donnes pour qu'ils sortent si c'est le même que les Égyptiens même chose c'était pas évident et quand même il nous a sortis les Shana Abba on est sortis on va sortir pourquoi ? parce que même si on est pauvre même si on est pauvre pas seulement en argent mais on est pauvre spirituellement on est pauvre moralement on est pauvre en midzot on n'a rien on n'a rien qui permette de dire tiens Boaz on n'a rien qui permette de dire si Hachem vas-y donne on dit non tu mérites pas quand même on va sortir d'Egypte et pour finir vous savez que le Rabbi avait l'habitude de dire on peut s'arrêter à chaque instant dans la Haggadah on dire stop et on explique il y a une seule fois dans la Haggadah qu'on n'a pas le roi de s'arrêter dans Dayenu quand on commence Dayenu on doit finir Dayenu pourquoi ? parce que qu'est-ce qu'on dit Dayenu ? toutes les étapes et le Rabbi nous dit tu ne dois pas t'arrêter dans les étapes ne crois pas qu'il y a un moment tu dis ça y est je suis tranquille je n'ai pas besoin de faire d'effort il y a toujours un effort à faire pardon ? exactement encore une fois et il faut toujours avancer et encore chercher et encore avancer et toujours avancer il ne faut pas s'arrêter c'est pour ça c'est pour cela qu'il ne faut pas s'arrêter il faut continuer et à force de vouloir sortir d'Egypte on va réussir à sortir le C'est quoi ?